Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Mouf, le plus gros trafiquant de cannabis français ? Moufie de Bouchibi, 41 ans, alias Mouf, ou encore le Fantôme, est le plus gros trafiquant de cannabis français. On vous a refait la story de Mouf et vous allez voir, on a quelques surprises. Mouf, c'est 25 ans de clandestinité et de violence, des centaines de millions d'euros de drogue écoulée, un chiffre d'affaires annuel estimé d'environ 70 millions d'euros. Arrêté à Dubaï le 21 mars 2021 par la police locale, Moufie de Bouchibi, c'est une longue cavale, de la France aux Émirats Arabes Unis, en passant par le Maghreb. Moufie de Bouchibi grandit à Dourdan, en région parisienne. Un père maçon, une mère au foyer. La famille nombreuse habite dans un logement social. Bouchibi est un gamin timide et souriant. Premier souci judiciaire dès 16 ans pour des vols de vélo, puis des vols avec effraction chez des particuliers. Il est fiché à 17 ans pour le vol d'un chéquier lors d'un cambriolage. Peu avant sa majorité, il diversifie ses affaires. Moufie de Bouchibi vend ses premières barrettes de shit. Le trafic se passe à côté de chez lui, sous le viaduc de Limours, en Essonne. Bouchibi part quelques mois en prison. A sa sortie, il part s'installer dans l'Est. Pour développer son trafic, il entre en contact avec un mulousien, Sofiane Ambly, alors le numéro 1 du trafic de cannabis en France. Ambly aurait vu en lui un poulain. A 22 ans, Mouf est une des figures émergentes du trafic de cannabis en France. Et son réseau est très bien rodé. La cam est transportée par des GoFast depuis l'Espagne jusqu'à Mulhouse. La drogue est placée dans des valises marocaines. Ce conditionnement permet de transporter jusqu'à 30 kilos de hachiches. Elles sont livrées par 5, généralement soit plus de 150 kilos en moyenne. Une fois sur place, la marchandise est stockée dans le box d'un parking résidentiel que l'Ubouchibi. De mars à octobre 2002, les cargaisons s'accumulent. Le 20 mars, Mouf s'occupe de stocker une livraison de 240 kilos de cannabis dans son box. Mais la police le surveille, il est interpellé. Lors de la perquisition, les policiers découvrent 3 voitures et une moto. Toutes volées, des armes, 48 000 euros en liquide et une compteuse de billets. Bouchibi est placée en détention provisoire. En 2003, il est transporté dans un fourgon pour se rendre à un rendez-vous médical à l'hôpital. Mais une équipe attend le passage du convoi. Le fourgon est attaqué à l'arme automatique, mais parvient à échapper aux assaillants. La justice y voit une tentative d'évasion. Pour Bouchibi, c'est une tentative d'assassinat. Quoi qu'il en soit, l'opération a échoué. Une tentative ratée d'évasion aura également lieu quelques mois plus tard. Le 2 septembre 2004, Mouf est finalement condamné à 8 ans de prison. Après l'attaque du fourgon et sa tentative d'évasion, Mouf est considéré comme un détenu à part. Il est décrit par les autorités judiciaires comme un prisonnier dangereux, avec une forte emprise sur ses co-détenus. Libéré en 2008, Mouf n'a qu'un objectif, reprendre son business. Il revendique un plan de vie tout tracé, travaillé pendant 10 ans, puis se retirer ensuite, pour profiter. Fier et rebelle, Bouchibi refuse de travailler toute sa vie pour ce qu'il considère être un salaire médiocre. Pour lui, ce sera la grande vie, ou rien. Il part s'installer à Casablanca, au Maroc. Là-bas, il est en contact direct avec les producteurs de cannabis. Le pays est le premier producteur mondial de hachiches. Dans la vallée du Riff, au nord-est, les cultures sont abondantes, près de 3 000 tonnes par an, pour 50 000 hectares de surface. C'est l'une des premières sources du trafic en France. L'arrestation de son associé, Sophia Nambly, en 2009, change la donne. A 30 ans, Mouf décide de prendre la tête du réseau. Il récupère les fournisseurs de son ancien associé. Transport du cannabis par bateau ultra rapide, puis en voiture par convoi GoFast. C'est une déclaration de guerre. Depuis sa cellule, Nambly commandit très l'enlèvement de Mouf la même année. Bouchibi serait enfermé dans une cave. Nambly lui réclame 600 000 euros pour le laisser sortir. Bouchibi en lâche 300 000, en cash. Il vit ça comme une humiliation, mais remet sa vengeance à plus tard. Le réseau de Mouf devient incontournable. Début 2010, il serait le plus gros fournisseur de cannabis en France. Son produit inonde tout le pays, par conteneur, mule ou encore convoi GoFast. Un transport de la marchandise effectué via des voitures de grosses cylindrées, lancées à pleine allure sur les routes. Lorsqu'on voit s'étendre sur des kilomètres, un véhicule ouvre la voie pour assurer le périmètre. Une porteuse le suit, chargée de dope. Et une voiture suiveuse s'occupe de la sécurité et des éventuelles filatures. Les conducteurs sont prêts à tout, même à risquer leur vie. En février 2011, Bouchibi affrète un convoi qui doit passer par le viaduc de Millau. Mais la livraison est ébrutée. Un informateur avertit les gendarmes. Les forces de l'ordre mettent en place un dispositif d'ampleur. Un hélicoptère surveille la zone. Pour bloquer le convoi, les policiers simulent un accident. Au dernier moment, les GoFasters reniflent le piège et font demi-tour sur l'autoroute. Ils prennent tous les risques et roulent à 180 km heure en contresens. Passent un premier barrage de police, avant de finalement échouer sur le second, quelques kilomètres plus loin. La gendarmerie arrête les conducteurs. Elle saisit 1,3 tonne de cannabis dans le véhicule. Cette même année, les saisies se multiplient partout en France. En Isère, 1 tonne. Dans la Drôme, 1 tonne. A Mulhouse, 1,5 tonne. Toutes attribuées au trafic de Bouchibi. Mais le natif de l'Essonne ne connaît pas la crise. Mouf s'implante dans l'immobilier au Maroc et en Algérie, où le roi du Chit aurait fait construire un hôtel à plus de 10 millions d'euros dans la province de Sétif. Il gère le trafic comme une société. C'est un vrai chef d'entreprise. Il investit plus d'une centaine de millions d'euros à l'étranger. En 2013, les policiers retrouvent sa trace à Casablanca, où une société immobilière est enregistrée à son nom. Mais Bouchibi a beaucoup d'infos et les tensions entre le Maroc et la France n'aident pas pour la coopération policière. Selon la police, il serait à partir de 2013 le plus gros trafiquant de cannabis français en activité. Bouchibi s'enfuit en Algérie. Le 22 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Bordeaux le condamne par défaut à 20 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Il est condamné pour des faits remontant à 2011, une saisie de près de 800 kilos de haches, une saisie attribuée à Bouchibi après l'exploitation de téléphones notamment. Mouf est désormais visé par un mandat d'arrêt international de la Girs de Bordeaux. Inquiété par la police et ses concurrents, il fuit le Maghreb et pense pouvoir trouver refuge à des milliers de kilomètres de là. Il s'installe à Dubaï, une nouvelle destination tendance pour les trafiquants de l'époque de tous horizons. Luxe, plage de rêve et discrétion, Mouf pense être devenu intouchable. Il continue de gérer son réseau en utilisant 21 lignes distinctes. En 2020, les enquêteurs sont sur les traces du fantôme. Ils apprennent que Bouchibi aurait tué un accident de moto en Thaïlande. Le cahier aurait des séquelles, parmi lesquelles, une démarche de boiteux. Puis un informateur anonyme dénonce sa présence à Dubaï. En mars 2021, grâce au système de reconnaissance faciale et à sa démarche, une caméra de surveillance l'identifie. Le plus gros trafiquant de drogue français est arrêté par les forces spéciales Emirati, dans son hôtel de luxe, à grand renfort de publicité. Quelques heures plus tard, il fait alors l'objet d'une demande d'extradition de la part des autorités françaises. C'est la fin d'une dizaine d'années de cavale. Rapatrié en France en mai 2021, il passe en procès à Bordeaux en septembre. Il est condamné le 9 septembre à 16 ans de prison pour l'affaire de 2011 et le tribunal correctionnel a sorti sa peine d'une amende de 6 millions d'euros. Le 15 décembre, s'ouvre le procès en appel de Mouf. Le procureur demande désormais 18 ans de prison et 3 millions d'euros d'amende. Mais l'avocat de Bouchibi relève de nombreuses erreurs de procédure et demande la relaxe de son client. Canel a suivi le jugement de Mouf pour LF Inside à Bordeaux. Alors en fait, c'était le procès en appel de Moufite Bouchibi. Et c'était pour faire suite, on va dire, à la première instance qui avait été rendue au mois de septembre qu'il avait condamné au départ à 16 ans de prison et à 3 millions d'euros d'amende. Et là, en fait, aujourd'hui, Moufite Bouchibi, il a encore été condamné par la Cour d'appel à 18 ans de prison et à plus de 3 millions d'euros d'amende aussi. Et il est où Moufite Bouchibi aujourd'hui ? Moufite Bouchibi, il n'était pas présent aujourd'hui. Il est en ce moment à la prison de Gradignan à côté de Bordeaux. Mais par contre, il y avait ces deux avocats avec qui j'ai pu échanger justement et qui étaient complètement stupéfaits, on va dire, de la décision qui a été rendue aujourd'hui. Car pour eux, ce n'est pas possible. En fait, il y a eu tellement d'erreurs de procédure dans ce procès que normalement, leur client Moufite Bouchibi aurait dû être acquitté. Et c'est quoi justement ces vices de procédure ? Parce qu'en fait, il y avait déjà eu, lors de la première instance, la question de l'extradition de Moufite Bouchibi qui avait été mise en cause. Parce qu'en fait, il faut savoir que Moufite Bouchibi l'avait été retrouvé au mois de mai à Dubaï et en fait, il avait été ramené en France par les autorités, par la police. Mais il n'y avait pas eu de procédure d'extradition qui avait été mise en place. Donc, ces avocats ont contesté ça en première instance. Il me semble qu'il y a autre chose que ces avocats contestent. Et ça, c'est plus problématique encore. Exactement. Alors, les avocats contestent aussi le fait que la baisse du procès, on va dire, se fait sur les écoutes téléphoniques qui, soi-disant, inculperaient Moufite Bouchibi. C'est le seul élément de preuve, en fait, dans ce procès. Or, ces scellés ont été détruits en 2019. Donc, on ne peut plus y avoir accès. Et la défense n'a pas pu prouver l'innocence, en fait, de son client grâce à ces écoutes téléphoniques. Et c'est une première en France, en fait, qu'un prévenu soit condamné sur la base de scellés qui ont été détruits et qui n'existent plus. Donc, ils contestent complètement tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont décidé de former un pourvoi en cassation qui devrait avoir lieu, normalement, d'ici 6 à 8 mois afin que l'affaire soit, enfin, on va dire, jugée en droit, ce qui n'a pas été le cas pour le moment. Et du coup, les avocats de Bouchibi vont s'en tenir à ce jugement ? Donc, oui, ils vont former un pourvoi en cassation. Et à ce moment-là, en fait, l'affaire sera jugée concrètement sur les problèmes de procédure, non pas sur la culpabilité de Bouchibi, mais bien sûr ce qui s'est passé à cause de la procédure d'extradition et des scellés qui ont été détruits. OK. Eh bien, merci beaucoup, Cannelle. C'est sympa de nous avoir tenus au courant. Et du coup, peut-être à dans 6 mois, peut-être. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada